Bonjour et bienvenue, ici Michel Vozniak, j'ai la chance et le privilège aujourd'hui d'être avec mon collègue et ami René Zorila. Salut Michel, bonjour à tous, ça me fait tellement plaisir qu'on puisse faire des vidéos ensemble avec Michel, on dit tellement de bêtises sur le côté que de le faire devant une caméra c'est tellement gué pour nous. Exactement, bon moi ça me fait déjà très plaisir parce qu'on se connaît depuis un moment parce qu'on a pas mal évolué ensemble sur notre propre développement personnel et je pense que c'est par là qu'on peut commencer, toute cette importance déjà d'apprendre à travailler sur soi, malheureusement c'est un truc qu'on a tendance à trop mettre de côté. Alors déjà René, pour revenir un petit peu sur notre historique, nous on s'est rencontrés dans le cadre d'une approche qui s'appelle le Faster EFT, on s'est rencontrés en fait dans des formations et puis après on a beaucoup évolué ensemble jusqu'à aller à Hawaï pour travailler dans un centre de réhabilitation pour toxicomanes qui est en fait un des meilleurs au monde et on a pu travailler là-bas à plusieurs reprises pour aider justement les toxicomanes à sortir on va dire de leur schéma d'addiction. Alors juste pour préciser, on n'est pas dans un domaine médical, il s'agit vraiment de travailler sur les schémas de pensée parce que finalement on peut dire que l'addiction, tu es d'accord avec cette idée que l'addiction c'est une forme d'apprentissage aussi ? Oui tout à fait, tout à fait, c'est une capacité d'adaptation et plus on va la pratiquer comme une aptitude, plus on va devenir bon et donc plus on va devenir bon aussi dans sa capacité à être dépendant de la drogue ou des douleurs quand on a des douleurs chroniques. Oui et c'est ça, c'est qu'en fait ça se généralise, c'est qu'on se rend compte que dès le moment où on comprend cette notion d'apprentissage dans le comportement, on voit que finalement presque tous nos problèmes sont le résultat d'un apprentissage en fait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus justement par rapport à ça, que ce soit des problèmes de la vie de tous les jours, des gènes, des problèmes de stress ou quoi ? Toi, tu penses aussi qu'on peut vraiment généraliser tout ça et se dire que c'est de l'apprentissage ? Oui, oui, moi il y a une image que j'utilise beaucoup et que c'est vraiment une idée qu'on a mûri ensemble, on a passé énormément de temps ensemble. Il y a une année même où Michel avait tendance à dire qu'il avait passé plus de nuit avec moi qu'avec sa femme et alors on a tellement échangé et je me rends compte à quel point des concepts qui sont clairs pour moi aujourd'hui, c'est vraiment des trucs qui ont mûri grâce aux heures qu'on a parlé, à discuter et moi il y a un truc que j'explique énormément dans mes vidéos, c'est que les émotions sont des aptitudes et une aptitude c'est un apprentissage, ça veut dire que plus on fait, plus on va devenir bon. On connaît tous des gens qui, avec ça ils se fâchent, ils prennent la mouche et ils commencent à bouffer du caca comme j'explique souvent et simplement parce qu'ils sont bons là-dedans. Les gens qui ont des angoisses, des anxiétés sont des gens qui ont l'habitude de s'inquiéter, l'habitude de se préoccuper, qui ont amené la préoccupation à un niveau supérieur parce qu'ils ont appris à le faire, parce qu'ils l'ont refait et ils sont devenus bons là-dedans. Je suis tout à fait ok avec ça. Et c'est vrai dans les deux sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui va beaucoup pratiquer l'optimisme et puis la joie de vivre, c'est quelqu'un qui va réussir à adapter ça même dans des situations difficiles en fait. Oui, tout à fait. Moi, c'est vraiment le fait de tourner, tu me connais assez bien, de tourner les choses à la rigolade, de pouvoir à un moment sortir de là et justement, moi, quand je suis de mauvaise humeur, j'aime bien voir des gens parce que je vais tout de suite commencer à blaguer et ça, ça me sort. Et donc, pour moi, c'est une aptitude parce qu'à un moment, je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait, moi, à sortir d'état dans lequel je n'aimais pas être. Et donc, ça a été mon truc à moi et que j'ai pratiqué et que maintenant, je fais très vite. Et regardez tous, je vais vous expliquer ce que c'est un ancrage. Un ancrage, c'est quelque chose qu'on m'a répété tellement de fois que ça va devenir un raccourci, comme un raccourci sur votre écran. Et maintenant, je vais tous vous demander de regarder le visage de Michel et je vais commencer à parler comme un belge. Et une fois que je vais commencer à parler comme ça, et bien Michel, il se met dans ça. Et donc, ça, c'est des trucs qu'on a pratiqué, c'est devenu un ancrage chez Michel, regardez-le. Et c'est la même chose avec des émotions. Et de nouveau, comme vous, c'est peut-être que j'explique, ça marche dans le positif et dans le négatif. Donc, voilà, Michel, vous voyez, vous connaissez un truc d'ancrage. Bon, voilà. Je peux le faire dix fois. Il se met dix fois dans ces émotions-là. Et ça marche aussi avec les autres. OK. Alors, par rapport à l'humour et par rapport au rire, il y a pas mal de personnes qui considèrent en fait que l'humour et le rire, en fait, c'est un vernis qui permet de cacher en fait toute une sorte de monde intérieur complètement chaotique. Et que finalement, l'humour et tout ça, c'est de la superficialité. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement entre les différentes formes d'humour ? Le truc, c'est à chaque fois, ce qui est important, c'est pas vraiment l'outil, c'est la manière dont tu vas utiliser l'outil. Donc, effectivement, tu peux l'utiliser pour cacher des choses, mais aussi tu peux l'utiliser pour contrebalancer quelque chose. Vous savez, il y a quelque chose sur lequel je passe énormément de temps dans mes formations expliquées, qui s'appelle le défractionnement, mais qui part de la PNM, qui est la rupture de paterne, et par exemple, quand il y a une personne qui est dans quelque chose de fort, c'est par exemple, Michel, je sais que si je travaille avec lui et qu'il va être dans quelque chose de dur, de profond, qui va lui faire du mal, je vais à un moment commencer à faire mon travail en prenant l'accent en Belgique. Et donc, il va rire, ça veut dire que ça va aussi changer la chimie à l'intérieur de son corps, ça va aussi l'aider à recadrer le truc sur lequel on est en train de travailler. Et ça, dans le Fast PRFT, c'est la magie du Fast PRFT, et aussi, c'est la magie de la PNM, ce rupture de paterne, je pense que c'est la magie de, je ne sais pas, toi, tu vas peut-être trouver les meilleurs mots que moi, mais de travailler efficacement sur certains comportements. Donc, effectivement, ça peut être un vernis, mais ça peut aussi être une arme redoutable pour transformer des choses à l'intérieur de soi. Exactement. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que tout n'est pas blanc ou noir, et bien souvent, on a tendance à dire, voilà, ça c'est bien ou ça ce n'est pas bien. La réalité, c'est comme on l'utilise, c'est comme un couteau de cuisine, tu peux faire beaucoup de bien avec, tu peux faire beaucoup de mal aussi, en fait. Donc, ok, parfait, parfait, parfait. Alors, si je peux me permettre, pour suivre ton analogie, les techniques que toi et moi l'utilisent, je fais souvent la métaphore, c'est des couteaux suisses, c'est des couteaux suisses dans le sens que tu peux juste utiliser le bouton, tu peux utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais aussi, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas pouvoir même détourner des lames de leur utilisation initiale pour en faire une utilisation supplémentaire. Donc, plus tu vas l'utiliser, plus tu vas devenir bon et plus tu vas pouvoir t'aider de ton imagination pour faire des choses que tu ne pensais même pas possible au départ. Alors voilà, oui, ça c'est un point très important sur lequel je voulais arriver, c'est justement le fait qu'avec des outils simples, plus on va commencer à les maîtriser, plus on devient efficace. J'aime beaucoup cette idée, en fait, que la perfection, elle s'obtient au moment où on ne peut plus rien retrancher, pas au moment où on ne peut plus rien ajouter. C'est-à-dire que plus l'outil va être simple, plus on va l'utiliser régulièrement. Donc, et plus il va être efficace. Alors bon, moi effectivement, tous ceux qui me suivent savent un peu mon histoire par rapport au burn-out que j'ai fait. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, c'était il y a huit ans quand même ce burn-out. Et il n'y a pas longtemps, je suis rentré en contact avec une personne qui avait fait un burn-out la même année que moi. Aujourd'hui, moi, j'ai créé quatre entreprises depuis. Je me suis impliqué dans le monde à faire des choses énormes. Cette personne-là est toujours à la maison. Elle n'a pas pu reprendre le travail. Et en fait, moi, ce qui d'un côté m'a choqué, je voulais même en faire une vidéo par rapport à ça, c'est que je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir ? Elle m'a dit, j'étais chez le médecin et j'ai suivi ses recommandations. Il dit, oui d'accord, le médecin c'est une chose. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, je me suis reposé comme il m'a dit. Se reposer pour elle, c'est passer la journée devant la télé en fait. Donc, concrètement, il y a une part de responsabilité qu'on a par rapport à nos problèmes. Bien sûr, évidemment, on ne peut pas commencer à s'automutiler, on va dire, intellectuellement ou émotionnellement en se disant qu'on est coupable de tout. Mais en même temps, on a toujours une part d'action qu'on peut faire. Et dans cette part d'action, autant être le plus efficace possible. Et ça, c'est un peu ce que j'essaye d'expliquer à tous les gens que je rencontre. C'est qu'on a une responsabilité en fait de faire quelque chose et de le faire de manière efficace. Alors, c'est pour ça justement qu'au niveau de l'IFAC, on avait eu cette idée de faire venir René pour donner des initiations au Faster EFT. Alors, finalement, une initiation, ça dure deux jours. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ça derrière ? Est-ce qu'on devient thérapeute ? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait concrètement avec ça ? Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais et répondre à ta question en même temps, moi, par exemple, quand je me définis, je n'aime pas le terme thérapeute, psychothérapeute ou quoi que ce soit. Moi, je me définis comme spécialiste en transformation de stress. Ça veut dire que je peux aider les personnes à transformer quel que soit le stress qu'il y a derrière d'être. Et mon obsession professionnelle, parce que personnel, on ne va pas en parler ici, mon obsession professionnelle, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Et c'est exactement dans ce que tu disais avec l'exemple de la personne que tu disais, il y a une différence entre culpabilité et responsabilité. Et justement, la responsabilité, c'est que quelles que soient les choses qui nous sont arrivées, quelle qu'il soit la personne qui est cassée, entre guillemets, à l'intérieur de nous, quelque chose qui fait que nous nous sentons comme ça, c'est notre responsabilité à nous de le réparer. Pas pour l'autre, pour nous. Et donc, moi, mon obsession à travers mes vidéos, à travers mes cours, à travers mes formations, à travers mes séances même, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Parce que ça me plaît énormément de faire des séances et d'aider des gens comme ça. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est leur donner l'outil pour qu'eux puissent l'utiliser sur eux-mêmes. Parce qu'en étant, toi et moi, passés par tout ce qu'on est passé, on sait à quel point c'est gué quand on reçoit une chose de séance, mais on sait à quel point c'est gué quand nous, on arrive à se rendre compte que nous, on est capable de régler des choses à l'intérieur de nous. Il y a à la fois un bien-être, parce qu'on s'est libéré d'un truc, et à la fois une fierté, parce qu'on y est arrivé tout seul. Et c'est ça que je transmets dans l'initiation. L'initiation, c'est fait pour apprendre les personnes à l'utiliser sur eux. Ça veut dire que mon but, c'est qu'à la fin du week-end, les personnes sachent l'utiliser. Ensuite, ils vont devoir le pratiquer s'ils veulent devenir bon ou juste pour avoir un savoir productuel, ce qui est dommage. Mais leur donner vraiment les outils pour comprendre le Faster EFT et l'utiliser sur eux. Et bien sûr, on ne va pas se raconter d'histoire. Les personnes qui travaillent avec d'autres personnes, elles vont déjà pouvoir puiser pas mal de choses, des petits trucs qu'elles vont pouvoir utiliser. Moi, quand je faisais ces initiations-là, même si c'était pour moi, je testais des choses sur d'autres et ça marchait. Mais ça, moi, mon but, c'est apprendre aux autres à l'utiliser sur eux et à comprendre le système de croyance du Faster EFT, parce que le système de croyance du Faster EFT, comme celui de la PNL, c'est d'autres paires de lunettes qu'on met sur ses yeux. Et dès qu'on les met, déjà, ça nous permet de voir la vie différemment. Et ça nous permet de l'avoir différemment. Ça va nous permettre d'être déjà, à la base, impacté d'une manière différente par rapport à ce qui nous arrive. Et en plus, avoir l'outil pour pouvoir travailler sur tout un tas de choses. Parfait. Donc ça, en fait, ça va être le 13 et le 14 avril 2019 en Suisse, à Morges. Un très bel endroit en plus. Donc, c'est deux jours. Et suite à ça, il y aura encore une journée qui va concerner les relations. C'est ça ? Il y a deux ateliers. Donc, c'est samedi dimanche. Le lundi, c'est un atelier sur les relations. Donc ça, c'est le 15. Oui. Et ça, c'est, pour moi, c'est peut-être l'atelier le plus important. Que vous travaillez sur vous, que vous travaillez sur les autres, je pense que c'est le plus important parce que, quel que soit, de nouveau, si on travaille sur nous ou si on travaille sur les autres, on aura toujours, toujours à travailler le relationnel envers les autres. Et ce que je vais expliquer, surtout envers nous. Parce que tout part de là. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'atelier le plus important et le plus intéressant. Alors, j'imagine que si quelqu'un veut suivre cet atelier-là, relations, il faut qu'il ait pris les deux jours d'initiation aussi, j'imagine, non ? Il faut qu'il ait déjà fait le coup d'initiation avec moi, que ce soit maintenant ou à d'autres. Ok, d'accord. Puisque c'est une spécialisation, c'est normal. Ok. Et donc, le lendemain, qui va être le 16, là, ça va être une journée spécifique à quelle thématique ? C'est sur les addictions. Les addictions, ok. Donc, au moins, avec le niveau déjà qu'on a eu, le fait de pouvoir travailler les addictions, pour nous, c'est un peu le graal. Parce que dès qu'on peut faire les addictions, on peut vraiment faire tout le reste. Et moi, j'ai certaines spécialités, spécialités qui sont les douleurs chroniques, les deuils et les addictions. Oui, parce que finalement, une addiction, en fait, tout peut se résoudre à une addiction, même une peur. On est addict à notre peur au bout d'un moment, en fait. Addict à la sensation, addict au fantasme interne. Et oui, parce que quand on a des peurs, au départ, c'est des titres. Et au fur et à mesure, ça grandit. Parce qu'on a cette espèce de rush à l'interne qui a une signification particulière pour nous. Parfait. Ok. Bon, disons, c'est des programmes qui sont courts. C'est des programmes qui vont vraiment à l'essentiel. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on valorise beaucoup au niveau de l'IFAC, puisqu'on travaille beaucoup avec les stratégies. Donc, ça va être très intéressant. On a déjà beaucoup d'inscrits. Je crois qu'il ne doit rester plus beaucoup de place, là. Donc, voilà. Moi, ce que je voudrais dire par là, c'est que pour moi, le FasterEFT, ça a été une approche qui m'a énormément apporté. Ça a été vraiment un tournant énorme dans ma vie. Le fait de pouvoir, surtout après, appliquer tout ça sur moi-même. Ça, ça a été vraiment le plus gros morceau. Et ça, tous ceux qui me connaissent le savent. Je suis allergique à la dépendance, mais vraiment allergique à ça. Je ne supporte pas de devoir me reposer sur quelqu'un pour fonctionner, pour être bien. Et là, c'est vrai que j'ai eu des outils absolument fantastiques, totalement en plus dérivés justement de la PNL, mais vraiment axés sur cette capacité à pouvoir gérer ces états émotionnels. Donc, voilà. Pour moi, ça a été une approche essentielle dans mon développement personnel. Et vraiment, je le recommande de tout cœur pour toute personne qui déjà souhaite se faire du bien. Et je pense que c'est la première étape avant d'avoir l'idée d'aider quelqu'un. Aidons-nous nous-mêmes déjà. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vraiment là-dessus que je vais. Si j'ai précisé ça, c'est parce que parfois, des thérapeutes peuvent se poser la question que ça va quand même être intéressant pour eux. mais même eux, je vais vraiment les inviter à travailler sur eux parce que meilleur, on va être dans notre capacité à travailler sur nous. Meilleur, on va être dans notre capacité à travailler sur les autres. Mais cet atelier est vraiment dédié là-dessus. Et surtout, c'est dense. Moi qui ai fait, comme toi, on a fait pas mal de techniques ensemble. Et on sait que ce week-end, qu'il y a une introduction, eh bien, des fois, est bien plus dense qu'un niveau 1, d'autres techniques qu'on a pu suivre, ou même parfois d'un niveau 2. Donc, c'est vraiment dense. C'est vraiment… Ben voilà, on rigole pas mal parce que, de nouveau, l'humour, c'est grâce à toi que je l'ai vraiment compris. Donc, c'est pas à toi que je vais l'expliquer, mais à quel point l'humour peut nous aider à emmagasiner, à apprendre et à retenir des choses. Et donc, du coup, c'est un truc que moi, j'utilise beaucoup dans mes cours et dans mes séances parce que c'est un outil que j'aime bien. Je ne vous ferai pas l'axorbeige à chaque fois parce que ça, ça fait surtout rire mes chefs. Voyez l'ancrage. Regardez l'ancrage. Mais voilà, on va vraiment… On s'amuse et c'est un truc super important pour moi. Et mon but, c'est qu'à la fin du week-end, que ce soit clair pour vous de la manière… que la manière d'utiliser ce sur vous soit assez claire. Et donc, il y aura des démons. Je ferai des démos sur d'autres personnes et je vous ferai travailler vous-même. Ah bah super. En tout cas, toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur www.ifac-formation.com. De toute façon, vous le verrez inscrit sous la vidéo. Et peut-être une dernière question que je voudrais te poser. Effectivement, c'est une question que je trouve très importante. Toi, en fait, pourquoi tu fais tout ça ? Quel impact tu veux avoir en fait autour de toi ? Alors, le truc, c'est que moi, je suis d'origine chilienne. Mes parents ont fait la révolution de Chine et sont vus en Europe après quand la dictature est arrivée. Et ce côté révolutionnaire et envie de changer le monde, c'est vraiment intégré chez moi. Et donc, moi, c'est ma manière à moi de changer le monde. Au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, en séance, à chaque fois que je fais une séance avec quelqu'un et qu'on travaille ensemble, cette personne-là, quand elle sort de chez vous, elle ne va plus interagir avec le monde de la même manière. Ça veut dire que il y a une personne sur 7 milliards sur cette terre qui ne va plus fonctionner de la même manière. Donc, le monde est différent. Et l'enseigner, du coup, pour moi, c'est encore plus important parce qu'elle va pouvoir l'utiliser sur elle. Et donc, elle va être différente avec les autres. Et ça, c'est le truc dans l'eau. Ça fait des ronds, des ronds, des ronds. Et on ne sait pas où ça arrive, mais on sait que ça peut arriver. Donc, moi, mon but, c'est vraiment aider le monde à évoluer. Et ça, c'est l'excellent. Mais pour moi, c'est pouvoir être fier de moi et être fier de ce que je peux proposer à ma femme, à mon fils, à mes amis et à ma communauté. En tout cas, écoute, merci. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'adore les formations de René parce qu'il a une pédagogie qui est géniale. Il a une capacité à utiliser l'humour qui est juste fantastique. Et on le sait aujourd'hui, la recherche, elle le montre à quel point l'apprentissage par le jeu est essentiel. Et avec René, c'est du jeu du début à la fin. Il y a des émotions, il y a de tout. C'est vraiment complet. Donc, vraiment, je vous encourage à vous offrir ce cadeau-là parce que c'est deux jours, je pense, deux, trois ou quatre jours qui peuvent vraiment changer la suite de votre vie. Et pour l'avoir personnellement expérimenté, vraiment, je vous le dis et je n'ai même pas de mots pour l'exprimer parce que je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui si je n'avais pas eu ces outils-là. En tout cas, je sais où je suis aujourd'hui et je sais que je ne changerai rien de tout ce cheminement que j'ai pu faire. Donc, en tout cas, grand, grand merci René. Si je peux rajouter quelque chose, si ça vous intéresse, c'est vraiment important parce que, voilà, Michel et moi, on est en constante évolution et moi, je suis à un carrefour d'évolution maintenant et c'est la dernière fois que je vais proposer cette initiation. Je crois qu'il n'y a personne d'autre qui l'a fait en français. Donc, si ça vous intéresse, venez, il y a celle-là en Suisse à la mi-avril. Je vais refaire la dernière des dernières en Belgique. En Belgique, c'est le 27-28, c'est l'introduction. Le 29-30, c'est les ateliers relationnels et addiction. En avril. Pardon, avril, oui. Et ça, c'est les dernières fois que je vais donner ça. Si vous, voilà, il y a ça sur l'IFAC, l'IFAC formation et moi, vous pouvez me retrouver sur Zenrila. Mon nom de scène, c'est Zenrila. Donc, mon site, c'est zenrila.be. Ma chaîne YouTube, je mets trois vidéos par semaine sur ma chaîne YouTube, c'est Zenrila.be. YouTube. Mon Facebook, c'est Zenrila. j'ai de la suite dans les idées. Et aussi, pour les gens qui me connaissent moins et qui regardent cette vidéo parce qu'ils me connaissent moins, dans mes vidéos, régulièrement, je dis mon ami Michel. Alors, vous qui me regardez, c'est lui, mon ami Michel. Et alors, mon ami Michel, je voudrais aussi que tu nous dises où les gens qui me connaissent moins, qui regardent cette vidéo parce qu'ils me connaissent moins, où est-ce qu'ils peuvent te trouver en ligne ? Il y a deux endroits où on peut me trouver en ligne. Il y a www.michelvozniak.com déjà et puis www.ifac-formation.com Et c'est là, effectivement, que se retrouvent toutes mes formations en présentiel. Et c'est un des meilleurs formateurs que je connais. Il y a énormément de choses que j'ai appris avec lui et on sait vraiment, on sait vraiment, il y a une partie de nous qui s'est vraiment construit ensemble parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble, beaucoup de choses super fortes ensemble et voilà, c'est mon ami, on est vraiment potes mais voilà, c'est vraiment fort et je voulais te reposer à toi cette question qui est super importante, c'est quel est l'impact que tu veux avoir sur le monde ? Waouh, alors, moi l'impact, c'est un impact d'éducation. Moi, je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est stratégie pour l'apprentissage et l'apprentissage, c'est des connaissances, c'est des compétences, c'est des aptitudes et moi, le véritable objectif profond que j'ai, c'est de réussir à impacter le système éducatif pour que les enfants apprennent dès le plus jeune âge déjà à apprendre mais pas seulement à apprendre leurs leçons et leurs contenus mais aussi et surtout à apprendre à se gérer, à gérer leurs émotions et à devenir autonome. On est vraiment dans une société où on en a besoin ou avec notamment l'isolation que les gens ont avec les réseaux sociaux, on dit que c'est des réseaux sociaux, c'est des réseaux antisociaux parce qu'on se retrouve avec des jeunes qui sont bloqués sur leur téléphone alors qu'il y a cinq gamins autour, ils pourraient jouer ensemble. Non, ils préfèrent alimenter une relation avec des inconnus qui sont en ligne et qu'ils ne verront jamais et ils se retrouvent à être incapables à fonctionner en société, incapables à être en interaction. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pratiquent plus l'interaction. Donc moi, l'impact que je veux, c'est un impact d'évolution, un impact de transformation de la société. C'est pour ça que je m'implique beaucoup dans le système d'éducation finlandais. Je m'implique beaucoup également dans la transmission d'outils simples dans des écoles parce que pour moi, c'est ça l'avenir de notre société en fait. Et voilà, de nouveau pour les gens qui me connaissent et qui ne connaissent pas Michel, voilà, c'est le mind map, c'est la lecture rapide, c'est les techniques de mémorisation, c'est la PNM de monsieur Médaillé des championnats du monde de lecture rapide en fait. En 2016, j'ai gagné la troisième place alors que six mois plus tôt, j'étais un très mauvais lecteur et ça, ça a été un moyen pour moi de prouver qu'effectivement, on peut apprendre rapidement des compétences, pas seulement des connaissances mais aussi des compétences. Et ça a ouvert la voie à plein de choses, ça a ouvert la voie à ce que, au championnat de l'année dernière, la France, donc nous, on a amené une équipe de sept personnes, plutôt une équipe de vingt personnes et il y a eu sept médailles qui ont été gagnées en fait, au championnat du monde de lecture rapide et de mind mapping. Donc vraiment, ça marche, il faut juste à un moment donné décider de passer à l'action, c'est tout. Oui, on est responsable de ça. Il n'y a pas de culpabilité mais on est responsable de ce qu'on va faire. Bon, écoute, en tout cas, grand, grand merci René. Grand, grand merci. Et puis, j'espère qu'il y aura le plus de monde possible qui s'intéressera à tout ça, notamment pour ces initiations qui vraiment, c'est de l'or en barre. Donc, allez-y, intéressez-vous, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et en tout cas, moi, je vous remercie pour tout. Je te remercie René. Et puis moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. À bientôt. Et on remettra toutes les infos en dessous de la vidéo. Allez, au revoir. Un dernier, un dernier côté de titre en train, Michel ? Oh ! Allez, vous prenez le contrôle de votre vie. À bientôt. Ciao, merci Michel. Ciao.